Bienvenue pour cette nouvelle chronique musicale consacrée aujourd'hui à un groupe de pop-rock rennais composé de Muriel Moreno et de Daniel Chenevez, le groupe Niagara. Le groupe, initialement issu de la vague rock rennais du début des années 80, se produit dans un premier temps au Transmusical de Rennes. En 1985, il participe à la branche bretonne de l'opération nationale, coup de talent dans l'hexagone, chapeauté par le ministère de la culture. Le groupe va remporter un premier succès, ce qui leur permettra d'enregistrer leurs premiers 45 tours, Chiqui Boom, un véritable premier succès dont voici un extrait. Notez que dans les chœurs, on retrouve Étienne Dao sur ce titre Chiqui Boom. Le groupe enchaîne ensuite les succès, avec notamment L'amour à la plage et Je dois m'en aller, sorti respectivement en mai et octobre 1986. Le clip lui-même, L'amour à la plage, a été réalisé par Daniel Chenevez, qui a été tourné un peu façon clip de vacances, dont voici un petit extrait et de bons souvenirs. Ces premiers succès feront l'objet d'un album qui sortira à la fin de l'année 86, dont le titre est encore un dernier baiser. En 1988, leur deuxième album sort, c'est Quel Enfer, avec un premier titre phare, AC, qui rentre au top 50. Pour promouvoir cet album, le groupe va enchaîner des concerts à travers l'Europe, sous l'égide MTV Europe. Tout de suite, un petit extrait de AC. Un deuxième et troisième single confirmeront le succès de ce deuxième album, Les Flammes de l'Enfer et Soleil d'Hiver. Perçu initialement comme un groupe pop aux paroles insouciantes, le groupe va changer, va prendre une orientation un peu plus rock et va aborder des sujets un peu plus graves, notamment sur leur troisième album, Religion, qui sort en 1990. Tout de suite, un extrait de J'ai vu. Notez pour l'anecdote que le titre et le clip de J'ai vu, pourtant sorti en mai 1990, sera interdit d'antenne et de diffusion au début de l'année 1991 en raison de la première guerre du Golfe, car les paroles et les images étaient jugées trop violentes et trop angoissantes. Ce sera la même chose pour le second titre issu de l'album Religion, Pendant que les chants brûlent, qui sera un moment interdit d'antenne également. Tout de suite, un petit extrait. La vérité sera le quatrième et dernier album du groupe Niagara, sorti en 1992. Ils ne rencontrent pas le même succès que les précédents. Aussi, Muriel et Daniel se séparent et poursuivent une carrière en solo. Nous allons juste écouter un titre de cet album, 1 million d'années. D'ici là, prenez soin de vous, restez chez vous et à bientôt.